Petit... Et but ! Oh chute ! Oh une grosse chute ici à droite de la route ! Oh non pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Il a mis sa fille ! Comme un gros, comme un super champion ! Il va le faire, il va le faire ! Il va le faire voir tranquille ! Au championnat du monde de Paris ! Et bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport39 ! Très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de l'année ! On arrive à début juillet, on va prendre quelques semaines de repos, je crois trois semaines environ ! Donc on va finir cette deuxième saison du Média ! Merci à vous pour la fidélité et la présence chaque semaine ! Ça me fait très très chaud au cœur ! On a explosé encore les compteurs ! On est bientôt à 2000 abonnés ! Un petit effort, on va bientôt y être ! Mais c'est vraiment top ! Merci encore à vous pour la confiance ! Je voulais terminer cette saison avec un débat ! Un débat qui m'intéresse ! Un débat sur les réseaux sociaux et les sportifs de haut niveau ! Parce que c'est vrai qu'on connaît tous ! Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat... J'en oublie peut-être d'autres ! Mais en tout cas vous les connaissez tous ! Ils émaillent le quotidien ! Ils nous font passer des heures sur nos écrans comme Instagram ! Alors c'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire ! Parce que ça ne m'intéresse pas forcément de passer ma journée sur les écrans ! Dans le milieu sportif en tout cas ! C'est arrivé un petit peu chamboulé les athlètes ! Alors des partenariats plus simples à obtenir et à valoriser ! On sait pas, on verra ! Peut-être la pression aussi supplémentaire sur les épaules des sportifs ! La peur des commentaires nocifs bien sûr ! Sur leurs comptes athlètes ! On a l'impression même qu'ils sont plus simples à être abordés maintenant qu'avant ! Peut-être aussi l'obligation de communiquer pour eux ! À côté des médias traditionnels on se pose la question maintenant ! Comment on a perçu cette arrivée ? Et est-ce qu'ils sont aussi prioritaires aux yeux des sportifs ? Voilà ! Beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir ! Et pour commencer la soirée on a la chance d'accueillir Kelly Cunet ! C'est une consultante marketing ! Et d'ailleurs je salue notre ami Nash qui est présent ! Alors n'hésitez pas à poser des questions bien évidemment ! Réagir à poser des questions aux invités ! Pour pouvoir démarrer ce live ! Ça va durer à peu près trois quarts d'heure voire une bonne heure ! On aura aussi Laurent Multalet en deuxième partie ! Et on finira avec Baptiste Pierre du Progrès vers 19h15, 19h20 ! Et on aura bien évidemment en audio pendant la première partie Anaïs Bescon, bien sûr la biathlète championne olympique et médaillée à plusieurs invitations à Kelly ! Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires ! Et comme ça on va pouvoir démarrer ! Bonsoir Kelly ! Hello à tous ! Merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer un petit peu ce sujet qui m'intéresse ! Et c'est vrai que toi en tant que consultante marketing t'interviens comme on peut le dire au sein de Haut Jura Sport Formation ! Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet ! Est-ce que toi du coup tu t'enseignes un petit peu les réseaux sociaux dans le cadre des formations ou pas du tout ? Alors du coup moi effectivement donc de base je suis consultante marketing donc j'interviens d'une part sur la partie formation donc effectivement formation marketing sportif du côté de Haut Jura Sport Formation au côté de Sylvain Sacco notamment qui est le directeur à Moir en Montagne ! Et puis j'ai une autre partie donc de mon activité qui est plus centrée sur une activité B2B donc avec les entreprises sur toute la partie visibilité, développement, marketing et communication ! Donc du coup la formation sur laquelle j'interviens à Haut Jura Sport c'est le CPMS donc chargé de formation et de marketing sportif donc du coup j'interviens plus sur l'aspect pédagogique global donc d'une part avec les apprenants et d'autre part avec l'équipe pédagogique donc effectivement il y a un module axé réseaux sociaux c'est pas moi qui l'enseigne parce que voilà j'ai créé mon équipe pédagogique avec chaque acteur vraiment expert on va dire sur le sujet donc tous des professionnels histoire d'avoir une bonne expérience terrain qui est retransmise aux apprenants donc effectivement il y a cet aspect réseaux sociaux qui intervient dans tous les cas de plus en plus dans les clubs et les associations sportives quel que soit le niveau, quel que soit le sport, quel que soit le niveau quelle que soit la taille aussi du club c'est quelque chose qui se répand forcément de plus en plus parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus digitalisée et ça va à vitesse grand V donc bien évidemment que demain, enfin les acteurs de demain en tout cas dans le monde à la fois du commerce, du marketing et puis du sport doivent avoir une culture digitale qui est plus ou moins pointue en fonction du poste occupé mais c'est maintenant inévitable Toi t'en penses quoi sur ces réseaux sociaux ? parce que c'est vrai que comme tu le dis on l'utilise tous les jours mais personnellement quel regard tu portes un petit peu là dessus ? Alors forcément ça a ses dérives, ça a ses avantages moi à mon sens en tout cas que ce soit au niveau professionnel ou même personnel mes comptes réseaux sociaux ils sont faits pour partager et pour rassembler c'est un excellent outil qui permet d'entretenir le lien de créer aussi de nouveaux liens voilà d'avoir une communauté qui est plus ou moins qualifiée alors bien sûr les objectifs et ce qu'on partage c'est différent en fonction de nos comptes professionnels ou personnels en tout cas si on ramène ça au monde du sport aujourd'hui c'est inévitable qu'on soit malheureusement à l'aise ou plus ou moins à l'aise avec ça c'est quelque chose on peut pas passer forcément outre et du coup ça doit être géré ça a plein d'avantages comme plein de dérives ce qu'on pourra sans doute voir et évoquer aujourd'hui mais voilà pour moi l'objectif des réseaux sociaux c'est partager et rassembler et puis inspirer aussi parce que mine de rien voilà on est toutes et tous inspirés par quelqu'un quelque chose et du coup ben si on peut faire la même chose pour quelqu'un c'est top alors ce qui est intéressant pour introduire un petit peu c'est comme je le disais avant que tu arrives on a la chance d'avoir un esbestos en audio sur le live pour nous expliquer un petit peu elle sa vision sur les réseaux sociaux donc je vous laisse l'écouter n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort alors je suis à fond sur le son mais si vous entendez bien sa réaction elle va se présenter elle va revenir un petit peu sur sa sur cette vision des réseaux sociaux salut à tous c'est Anaïs Descon du biathlon Nenas pour ceux qui me connaissent bien voilà j'ai arrêté ma carrière au printemps après plus d'une dizaine d'années au plus haut niveau c'est vrai que pendant toute ma carrière l'évolution de la place des réseaux sociaux parmi le sport bon mais dans la vie en général ça a été assez exponentiel et en effet à présent c'est plutôt viral pour moi ça a été quelque chose de curieux parce qu'en fait voilà j'ai pas forcément grandi avec ça s'est plutôt imposé à moi et c'est à la fois une petite communication hyper important hyper précieux dans le cadre par exemple d'un partenariat c'est important mais par contre c'est vrai que ça peut aussi être un petit peu handicapant ou perturbant ou stressant parce qu'il y a parfois la possibilité aussi de lire des commentaires qui sont très déplaisants ou déplacés donc malheureusement un mauvais caractère peut vraiment occulter tous les autres très gentils et très bons commentaires donc c'est vraiment je trouve à prendre avec des pincettes c'est un petit peu délicat et il faut être plutôt bien fait en tant qu'athlète parce que parfois on se retrouve face à des situations assez compliquées c'est intéressant ce qu'elle dit Kelly c'est qu'à la fin elle dit il faut avoir la tête bien faite quel regard un petit peu tu portes sur un petit peu ses propos parce qu'elle balaye pas mal de choses mais c'est intéressant ce qu'elle dit c'est très intéressant on en revient j'ai envie de dire à un fondement qui est celui du mindset le mindset pour tout le monde il est important et encore plus quand on est athlète donc c'est sûr qu'il faut savoir se préparer il faut savoir voilà préparer ses performances parce que bien sûr bien souvent on est accompagné d'un coach et d'un staff derrière pour ça pour tout ce qui est préparation et puis ensuite performance mais bien sûr du coup on arrive aux dérives possibles des réseaux sociaux savoir se préparer au meilleur le meilleur c'est quoi c'est voir une communauté qui est derrière nous et qui grandit en même temps que nous finalement en tant qu'athlète mais c'est aussi avoir des commentaires qui sont plus ou moins malveillants de la jalousie enfin voilà c'est encore une fois c'est quelque chose qu'on maîtrise pas alors qu'on soit athlète ou même proche de l'athlète enfin des fois ça peut toucher aussi la communauté ce genre de commentaires malveillants déplacés on comprend pas forcément et c'est sûr que du coup s'y préparer c'est pas forcément possible mais s'y attendre ça l'est et savoir passer outre ça se dire voilà on sait ce qu'on fait on sait pourquoi on le fait après forcément il faut tout pour faire un monde donc bien sûr on aura des gens qui nous suivent mais on aura aussi de la jalousie on aura aussi des commentaires malveillants voilà il faut l'accepter et savoir passer outre ça et puis tracer sa route quoi je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous avez des remarques par rapport à ce qui est dit c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue parce que tu fais aussi du sport à côté est-ce que le sportif de haut niveau doit communiquer en permanence quels que soient ses résultats ou pas ou juste communiquer quand il gagne c'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus ? pour moi avant d'être sportif on est une personne avec une personnalité et du coup c'est sûr que comme on le disait tout à l'heure être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est inévitable mais du coup il faut jouer à mon sens et mon avis personnel il faut jouer la transparence et finalement être quelqu'un être soi-même avant d'être athlète même si aujourd'hui on se présente en tant qu'athlète et on a un objectif de performance on a un objectif, peu importe l'objectif si on se présente en tant qu'athlète on est avant tout une personne avec des émotions avec des performances ok mais des défaites aussi ça fait partie du process il faut croire en ça et se dire que c'est aussi les échecs qui font grandir et d'ailleurs il n'y a pas d'échecs il n'y a que des expériences qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais pour moi il faut alors communiquer sur tout pas forcément il faut garder une bonne fréquence de communication quand même on peut communiquer sur nos entraînements comme pas forcément on peut communiquer sur nos résultats comme pas forcément enfin après voilà chaque athlète communique de la manière dont il veut à la fréquence dont il veut et de la forme aussi qu'il souhaite certains mettent en avant plus un lien enfin un format qui va inviter beaucoup plus au lien avec voilà de la vidéo d'autres vont juste poster une photo de temps en temps parce qu'ils sont un peu moins à l'aise avec ça et puis que finalement c'est pas forcément un monde qui le correspond mais ils savent qu'ils ont des gens derrière eux et que c'est important mine de rien de les maintenir au courant de ce qu'on fait, ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on projette etc. donc voilà à mon sens il faut rester transparent communiquer sur les bonnes choses comme les mauvaises parce qu'au final tout ce qui nous arrive en tant qu'athlète et bien ça fait la personne qu'on est et c'est aussi pour ça que les gens nous suivent alors ce qui est marrant dans cette communication c'est que peu importe que résultat enfin on voit quand même que le sportif de haut niveau communique plus rapidement quand il performe que quand il y a un mauvais résultat et cette question là c'est vrai que je l'ai posée à Anaïs Vescon et vous allez voir ce qu'elle va dire c'est quand même assez intéressant et un petit rigolo de sa part mais vous allez écouter ce qu'elle dit Je comprends tout à fait cette question elle me fait sourire parce que en fait c'est comme dans la vraie vie c'est toujours difficile de communiquer quand ça va mal beaucoup plus facile de communiquer un sourire que de parler de nos larmes donc je te rejoins tout à fait sur cette question toutefois si honnêtement le jeu et l'honnêteté sont un petit peu à la base de tout même pour moi enfin c'est quelque chose de ça fait vraiment partie de mes valeurs c'est vrai que c'était parfois difficile de parler des échecs et des erreurs après ça tout le monde fait un petit peu de son mieux j'imagine mais n'oublions pas que dans un monde de paraître il est quand même je pense parfois difficile de parler des choses qui fâchent donc je ne sais pas trop quoi en dire de plus même si c'est sûr que l'honnêteté c'est plus à mettre en avant que le reste mais on aime bien aussi les jolies photos où on sourit plutôt que celles où on en bat ou on pleure mais bon moi je suis pour discuter de tout mais peut-être en parler avec d'autres athlètes alors elle est open sur tout la victoire la défaite elle réagit toujours à chaud en plus elle est vraiment une bonne cliente pour nous les médias c'est pas le cas tous comment tu t'arrives à un ressenti personnel à chaque fois quoi on peut pas dire à chaque fois communiquer même quand ça va pas ouais on peut aussi comme je le disais tout à l'heure on est humain on a toutes et tous des émotions qui sont parfois pas forcément gérables encore une fois comme elle le dit oui on arrive forcément beaucoup plus facilement à communiquer sur nos performances quand on a gagné c'est bien c'est aussi l'ego qui rentre en jeu de tout le monde on montre pas souvent finalement ce qu'on appelle la real life encore une fois les réseaux sociaux c'est du paraître elle le dit aussi mais voilà à mon sens ce qui compte c'est encore une fois d'être vrai d'être transparent de rester soi-même et d'arrêter de se poser trop de questions alors après forcément c'est très facile de le dire c'est pas forcément facile de se l'appliquer à soi-même tous les jours mais dans tous les cas en ouvrant un compte sur les réseaux sociaux on s'ouvre aussi aux critiques donc quoi qu'on fasse on va critiquer donc communiquer sur la performance c'est très bien et communiquer sur les défaites à mon sens c'est très bien aussi parce que ça montre aussi comment on se relève de ça l'humain ouais l'humain le côté humain qui est de plus en plus oublié mon dieu mais voilà communiquer sur les défaites c'est à mon sens tout aussi important que communiquer sur nos performances parce que ça peut montrer et encore une fois inspirer on en revient à la même baseline qu'on évoquait au début mais inspirer d'autres personnes de voilà comment on réagit face à une défaite qu'est-ce qu'on met en place pour pallier à ça et pour pas que ça arrive de nouveau enfin voilà il y a plein de choses qui rentrent en compte et donc du coup voilà pour moi le facteur défaite est aussi important que le facteur performance même si l'ego passe au-delà de ça et bien souvent on communique davantage sur les performances et c'est aussi ce qui fait la beauté du compte on voit d'ailleurs qu'il y en a un qui est sans fil c'est Benoît Perre j'avais un commentaire tout à l'heure de Nash sur Benoît Perre au tennis qui commente peu importe on parlait de l'image c'est important parce que c'est vrai que on a l'impression que maintenant l'image compte presque autant voir davantage que le résultat sportif est-ce que c'est pas un petit peu là la principale erreur c'est d'abord plaire avant de performer ? encore une fois ça dépend quel objectif on a derrière alors plaire c'est bien à qui pourquoi ? quel est l'aspect durable de ça ? il y a un aspect marketing on le voit alors on parlera des partenariats dans quelques instants mais ça ça rentre en compte quoi j'allais y venir plaire c'est bien aux partenaires enfin aux futurs partenaires pourquoi pas pour choper du partenariat c'est bien par contre un des facteurs clés pour choper du partenariat c'est quoi ? bien souvent c'est la visibilité voilà quel reach on a quelle portée on a si on n'a pas une communauté qui est qualifiée et qui derrière nous suit un futur sponsor ou partenaire ça va pas forcément l'intéresser donc voilà on en revient toujours aux mêmes bases qui est de rester soi-même et de savoir pourquoi et pour qui on communique parce que derrière forcément en fonction de nos communications on va attirer à soi ce qu'on vibre et donc du coup si on vibre de la performance et de la défaite si on vibre du vrai ben forcément qu'on va faire grandir notre communauté on va pouvoir inspirer de plus en plus de gens etc et donc du coup attirer de nouveaux sponsors et partenaires plutôt que alors oui faire le buzz sur la beauté amour, gloire et beauté c'est très bien mais si ça dure trois mois enfin je vois pas l'intérêt et ce qui est intéressant on va écouter Anaïs sur le sujet des partenariats par rapport aux réseaux sociaux c'est que tu parlais de nombre d'abonnés elle en parle dans son petit audio donc on va diffuser mais elle revient là-dessus c'est intéressant ouais en effet pour les sponsors, pour les partenaires potentiels c'est un support de communication hyper important aujourd'hui je pense que d'ailleurs avant de parler d'un partenariat le partenaire va d'abord aller checker le nombre de followers qu'on a sur nos comptes avant même d'imaginer quelconque partenariat ou alors ils vont justement s'intéresser à un athlète par le biais de leur compte qui est assez dynamique ou quoi que ce soit donc maintenant c'est un peu je pense une condition sine qua non pour avoir des bons partenariats bien qu'il reste aussi un peu des des rebelles de la forêt je veux dire qu'ils eux sont toujours un petit peu plus dans l'humain ou plus axés sur des médias simples que les réseaux sociaux moi de la même manière que ça s'identifie aussi à un type d'athlète un peu plus old school comme j'ai pu l'être mais je pense que tout le monde y retrouve son compte d'un côté comme de l'autre et c'est important de rester soi mais après ça c'était ma philosophie du sport et de la compétition à haut niveau rester soi, rester fidèle à soi-même et puis être en phase avec ce qu'on fait pour ou par nos réseaux sociaux et pour ou par nos partenariats voilà c'est intéressant ce qu'elle dit rester soi-même ce qu'on disait depuis pas mal longtemps sur ce live c'est que on a l'impression que des fois il y en a qui qui sont pas soi-même sur le réseau c'est une image et que dans la vraie vie ils sont différents quoi ouais alors du coup l'option encore une fois ça dépend de pourquoi et pour qui on communique souvent alors il y a deux cas de figure il y a ceux qui effectivement veulent communiquer que sur l'aspect performance je suis sportif, je suis athlète et mon compte est dédié vraiment à ça et du coup ils ont un autre compte plus personnel du coup ils vont pouvoir partager d'autres choses et là avoir cet aspect de vérité qui est pas forcément le même qu'on attend sur le profil du coup plus professionnel où ok on a un regard de la communauté des gens qui nous suivent mais on a aussi un regard forcément marketing, commerce, affaires derrière et donc du coup les deux corrèlent pas forcément donc voilà il y a cette option là après comme elle le disait aussi rebelle de la forêt et oui ça dépend aussi du sport il y a des sports qui sont plus populaires donc forcément plus médiatisés même si aujourd'hui tous les sports sont amenés à être mis sur le devant de la scène en fonction des périodes et en fonction de beaucoup de choses mais si on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux ce qu'on peut faire aussi c'est dédier ça à un agent un agent qui nous connaît, qui apprend à nous connaître et qui va pouvoir mettre en place un storytelling qui nous correspond à nous en tant qu'athlète mais où du coup nous on délègue cette partie là parce que justement on n'est pas forcément à l'aise avec cet aspect trop médiatisé et trop axé sur le paraître des réseaux en tout cas Axel propose que tu payes l'apéro pour les apprentis donc ça vous verrez votre marché ensemble je voulais voir avec toi parce que je vois que le temps tourne malheureusement mais quand j'ai voulu faire cette émission c'était à l'issue d'un poste d'une triathlète régionale tu ne pouvais pas s'aligner sur une course le week-end d'après et j'ai l'impression qu'en lisant un petit peu son texte c'était un petit peu la fin du monde on a même l'impression que j'étais mis une pression dingue pour pouvoir atteindre cet objectif de cette course qu'elle était vraiment déçue vraiment un petit peu au fond du trou moi je voulais voir un petit peu ce que tu penses de ça parce que c'est vrai qu'Anaïs va revenir sur cette pression qui est là avec les réseaux sociaux pour les sportifs mais toi c'est quoi ton avis sur ces réseaux sociaux sur la pression des sportifs ? C'est quelque chose qui est à mon sens inévitable aussi forcément quand on a des gens derrière soi on n'a pas envie de décevoir alors encore une fois on n'a pas envie de décevoir les gens qui nous suivent mais il y a notre égo qui est là et qui nous dit meuf il faut que tu gères ou gars il faut que tu gères parce que tu as la pression que toi tu te mets mais tu as aussi celle de tous les autres qui sont derrière toi et qu'il ne faut pas que tu déçoives donc encore une fois c'est une histoire de mindset c'est une histoire d'apprendre à gérer ça et puis savoir aussi se faire accompagner par tout un staff derrière que ce soit au niveau coaching sportif pur mais aussi coaching mental, développement personnel, etc. il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu là-dedans qu'au final on en revient encore à ce qu'on disait en début d'échange on est tous humains, on a tous des émotions alors certains d'entre nous ont une capacité à les gérer plus que d'autres c'est aussi l'expérience c'est en tombant qu'on apprend bien souvent comme on dit donc voilà c'est apprendre à gérer ses émotions apprendre à gérer la pression et puis on vit tous la pression aussi de manière différente il y en a sous pression ça devient des monstres et il y en a d'autres ils perdent tous leurs moyens donc voilà c'est encore une histoire de personnalité d'individualité et puis c'est ce qui fait aussi la beauté de tous les sports et de chaque athlète c'est que tout le monde réagit différemment à différents facteurs et puis de toute façon le principal c'est de réussir à faire du mieux qu'on peut et puis rester transparent on va écouter d'ailleurs Anaïs sur ce sujet c'est la dernière fois qu'on va l'écouter sur l'émission sur la pression elle a une vision un petit peu bien tranchée à ce sujet donc on va l'écouter et enfin bref c'est que mon avis mais oui je pense que parfois les réseaux sociaux mettent absolument de la pression aux athlètes dans un sens comme dans l'autre en fait ne pas décevoir leur communauté se montrer toujours plus fort, plus beau peut-être un peu tronquer la vérité et finalement derrière pas forcément pouvoir assumer ou alors dans un autre sens que je disais tout à l'heure franchement des fois il y a des commentaires qui sont tellement horribles bah faut pas aller les lire mais en fait malheureusement c'est souvent dans des moments de déprime qu'on va aller lire des commentaires pour essayer de nous remonter le moral et on va tomber sur des trucs glauques qu'on a pas du tout envie de lire et qu'on a pas ni les épaules ni les reins assez solides pour encaisser donc parfois ça peut être vraiment difficile moi j'ai tendance à croire que des fois je vis un petit peu dans un monde de bisounours mais parfois on a pas toujours ce qu'on mérite dans le bon sens du terme je veux dire et je trouve que des fois les commentaires sont vraiment rudes voilà après c'est un choix à faire et des fois il vaut mieux laisser le portable loin de nous plutôt que d'y passer trop de temps bon laisser le portable c'est la bonne solution à côté ? pas trop longtemps ? oui bien sûr c'est la bonne solution pour réussir aussi à se ressourcer et on a besoin de ces temps de pause et enfin cette fois-ci d'une vision commerce pure à faire pure oui bien sûr les temps de pause c'est toujours chiant parce que du coup on n'alimente pas notre communauté on n'a pas un reach qui a une portée énorme et du coup ça peut embêter certains sponsors ou certains partenaires d'accord ? mais par contre c'est ce qui fait aussi que derrière quand on revient on donne un nouvel élan à cette communauté un nouveau souffle parce que derrière nous en tant qu'athlète on s'est ressourcés et c'est ce qui fait du bien c'est ce qui donne voilà un peu de dynamisme à notre compte et on en a besoin tous les athlètes en ont besoin donc laisser son téléphone de côté parce que il y a des commentaires malveillants méchants qui jalousent les performances etc. et j'en passe des meilleures oui bien sûr il faut et encore une fois les réseaux sociaux ça même si aujourd'hui c'est vecteur de rassemblement de partage et d'inspiration c'est très bien mais il faut pas oublier qu'on est toutes et tous humains et que même si on est enfin beaucoup de personnes aujourd'hui sont alimentées par un aspect performance lié au business parce que finalement c'est ce qui fait tourner la machine qu'on se le dise même le plus gros businessman vous le dira il faut un temps de pause parce que c'est super important en tant que que voilà athlète ou business ou sponsor ou qui on veut on reste humain avec un coeur et des émotions et on a besoin de ces temps de pause pour derrière perdurer et puis redémarrer et développer davantage la communauté c'est intéressant ce que tu dis Kelly ce temps de pause parce que moi j'ai en souvenir un commentaire de Quentin Fillon-Maillot le biathlète pour évoquer un petit peu le côté intrusif ou ailleurs des réseaux sociaux il poste au quotidien pendant sa saison chose comme ça et arrivé à la fin de la saison il dit au progrès d'ailleurs il dit bon bah cette fois-ci je pars en vacances je vais couper avec le biathlon or pendant ses vacances il poste ses vacances donc pour sa communauté chose comme ça on a l'impression que même s'il veut couper avec le biathlon il est obligé de maintenir le lien avec sa communauté donc en soi il coupe pas vraiment parce que bien souvent quand on est athlète on est passionné donc du coup couper c'est bien mais pas trop longtemps parce qu'une passion forcément on a bien souvent on a ça dans le sang donc voilà et puis aussi faut pas oublier que oui on a quelques commentaires malveillants mais ça reste une minorité par rapport à tout ce qu'on peut recevoir quand un film maillé il a tellement performé et lui pour le coup il a développé sa communauté même s'il avait un capital communauté qui était déjà dingue il y a deux ans par exemple mais là il a développé de fou et puis voilà il a eu du coup beaucoup de communications qui ont suivi beaucoup de demandes de sponsors etc enfin beaucoup d'actions même qui vont toujours en rapport avec le sport mais d'actions de promotion justement de ce sport dans lequel il a performé donc bien évidemment que la communauté finalement ça devient limite nos amis notre seconde famille et qu'on peut pas s'en couper trop longtemps parce qu'il y a trop d'intérêt derrière selon toi et là dessus on peut pas on peut pas faire autre bah ouais il y a trop d'intérêt il y a trop de de liens en fait on en revient à la même chose les réseaux sociaux la base des réseaux sociaux au delà de faire du business c'est d'entretenir et de développer du lien les liens humains les liens affectifs et ils se créent en fonction de ce qu'on communique donc forcément on peut couper et partir en vacances et dire coucou je vais un peu moins communiquer mais au final on se rend compte peut-être que deux trois jours après alors après je parle voilà encore une fois c'est mon avis comme ça et je sais pas ce qui est dans sa tête mais ça se trouve il s'est dit purée mais en fait au bout de deux trois jours j'avais ça à leur communiquer je leur ai pas dit bon bah allez feu je lance une petite publie ou alors bah tiens je vais leur montrer que je sais profiter autrement on en revient à l'individualité de chaque athlète et c'est ce qui fait aussi qu'on les suit quand un fillon maillé c'est quelqu'un qui est extrêmement abordable donc du coup on a tendance voilà à avoir envie de prendre de ces nouvelles et à être content quand on le voit réapparaître sur les réseaux au bout de quelques heures ou quelques jours quoi alors qu'on sent qu'il est pas de base on sent qu'il est pas forcément à l'aise avec l'outil de la communication il est épaulé par une agence de relations presse IP Média un ancien journaliste des sports qui épaule maintenant des sportifs de haut niveau tu parlais de voilà de se structurer malgré cette structure des fois c'est c'est dur de forcer sa nature à être communicant aussi oui c'est ce que je disais tout à l'heure quand on n'est pas à l'aise avec ça forcément il faut déléguer il faut aussi réussir à déléguer parce que qu'est-ce qu'on délègue finalement c'est son image c'est soi donc c'est absolument évident donc il y a cet aspect là mais ce que tu évoques c'est ce qui est beau finalement c'est que quand un fillon maillé c'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure un rebelle de la forêt de base et qui s'est vu projeter sur le devant de la scène où là ben ouais il est face à cette contrainte entre guillemets de devoir communiquer de devoir être présent sur les réseaux sociaux de devoir développer ça et au final on voit qu'il est à l'aise avec ça ben peut-être aussi parce qu'il est face à au-delà du nombre d'abonnés il est face à des vraies personnalités des vrais humains qui sont derrière et qui le suivent avec des vraies valeurs humaines qui sont aussi les siennes donc c'est ça qui est chouette oui c'est le fait de se retrouver avec certains abonnés et du coup de se dire bon ben ils sont comme moi ils ont les mêmes valeurs donc du coup c'est à eux que je vais communiquer parce que voilà ils se rassemblent exactement et ça permet de skipper un peu toute cette partie partenariat qui est derrière même si elle est toujours présente et omniprésente et importante aussi bien pour la communauté finalement que l'athlète que le sponsor qui est derrière tout ça tout le monde sait alors merci beaucoup Kelly alors je vois que le temps passe normalement Laurent devait être là alors il s'est pas connecté alors je pense qu'il nous a fait faux bon le petit Laurent mais c'est pas grave je voulais lui poser plein de questions parce que c'est vrai que on a pas forcément on parlait du break un petit peu lui a fait un break de 15 jours après les JO parce que il s'est mis beaucoup de pression voilà il voulait pas décevoir sa famille ses fans qui le suivaient c'est un exemple typique de ce qu'on a dit pendant les chances c'est que voilà vouloir montrer performer pour sa communauté également et ça lui a un petit peu desservi quoi ouais forcément après quand on doit être présent sur les réseaux pour toute la partie sportive on peut skipper un peu ou laisser un peu à l'abandon toute la partie familiale et puis du coup ça peut nous desservir alors après je connais pas son histoire et chaque histoire est différente et encore une fois c'est ce qui est chouette mais c'est encore une fois l'histoire de toute une vie et de tout commun des mortels qu'on soit athlète ou pas athlète c'est trouver le juste équilibre entre le pro le perso la voie du juste milieu comme on dit et c'est pas forcément évident alors du coup on va expérimenter on va tater on va se tromper et puis c'est ce qui va faire que du coup on va trouver ce fameux équilibre qui nous permet d'être épanoui et bien c'est le principal en tout cas merci beaucoup Kelly pour ta présence on va continuer avec Baptiste Pierre du progrès pour évoquer un petit peu les médias n'hésite pas à rester les commentaires pendant le live à les poser aussi avec Baptiste et puis merci encore à toi pour ton analyse très pertinente très élaborée sur tous les sujets qu'on a évoqués je t'en prie merci à toi et à vous tous et puis je vais continuer de suivre le live avec attention plein de bonnes choses pour tes compétitions de crossfit parce qu'on a vu aussi des commentaires sur le crossfit donc voilà Vincent qui a dit une fille du crossfit donc plein de bonnes choses pour tes compétitions merci allez bonne soirée ciao alors 19h15 on va passer du coup à la dernière partie de l'émission il devait y avoir du coup Laurent mais malheureusement il n'a pas pu venir ça sera partie remise bien évidemment on va parler des médias des médias traditionnels comment ils ont vu l'émergence de ces réseaux sociaux comment ils travaillent aujourd'hui est-ce qu'ils les utilisent aussi pour obtenir de l'information donc on va voir ça avec notre ami Baptiste Pierre du journal qui est d'ailleurs en direct de la rédaction salut Baptiste alors on va voir là on voit pour l'instant l'écran alors c'est intéressant l'écran salut Baptiste merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer un petit peu les réseaux sociaux et les médias parce que c'est vrai que des fois on a un petit peu tendance à les confondre juste avant de débuter un petit peu là-dessus qu'est-ce que vous nous proposez dans le progrès demain à la une c'est quoi l'info principale là ? et bien écoute l'info principale de demain je l'ai sous les yeux d'ailleurs à la droite c'est Diego Garzito qui est de retour dans le Jura le code jurassien on avait déjà annoncé son retour par une brève il y a quelques temps mais là du coup voilà on a un gros papier demain dans les pages sport sur son retour dans le Jura est-ce qu'il veut un petit peu mettre en place à Poligny est-ce que ça va changer pour ce club ? parce que c'est quand même un club de Régional 2 qui maintenant va avoir un coach qui a coaché au niveau professionnel pendant très longtemps et vu ce qu'il raconte déjà là il va amener de l'exigence au club donc voilà il dit notamment aux joueurs c'est marrant ce que tu dis là parce que moi j'ai vu des joueurs il y a 15 jours dans le Jura encore d'une soirée en boîte de nuit et voilà ils étaient tout fleux tout flamme pour son arrivée mais bon derrière il va falloir qu'il mette les bouchées doubles il a notamment clairement dit lors du premier entraînement qu'il avait fait alors même que la saison était terminée d'ailleurs il les a fait revenir à l'entraînement quand même un coup et voilà il leur a dit il faut de l'ambition déjà ceux qui viennent pas à l'entraînement ça sert à rien de venir le week-end pour les matchs donc il a déjà envoyé un message clair au moins c'est dit alors pour revenir un petit peu sur notre sujet du soir les réseaux sociaux comment un petit peu la presse quotidienne régionale la PQR les médias un petit peu traditionnels on parlera pas forcément de la télé et des radios quoique ça en lien aussi comment un petit peu la presse traditionnelle a vécu cette arrivée des réseaux sociaux depuis on va dire l'explosion 5-6 ans on va dire c'est un peu comme elle a vécu je dirais globalement en fait le boom d'internet parce qu'en fait il a fallu prendre le virage un peu du numérique comme on dit souvent alors certains l'ont pris plutôt que d'autres donc certains ont aussi pris du retard par rapport à ça mais ça a été un virage à prendre aujourd'hui c'est obligatoire d'être présent sur les réseaux de suivre les réseaux d'avoir une communauté aussi sur les réseaux voilà pour partager nos articles faire un petit peu de l'interaction donc aujourd'hui c'est indispensable il a fallu clairement prendre ce virage là c'était vraiment indispensable pour les médias on voit qu'il y a pas mal d'ailleurs de journalistes sportifs qui ont des comptes Twitter qui s'abonnent à pas mal d'athlètes professionnels c'est aussi parce que maintenant le journaliste sportif a aussi son image quoi par rapport à ces réseaux quoi ouais bien sûr c'est comme je disais en fait on se doit d'être présent aussi en tant que journaliste parce que aujourd'hui l'info elle est relayée énormément sur les réseaux sociaux ça peut amener du lectorat ça peut amener de l'intérêt donc aujourd'hui on se doit d'être présent en tant que journaliste on va dire affilié à un journal à un média parce qu'on représente aussi ce média là et donc si les gens aiment bien notre travail si les gens voient qu'on sort des bonnes infos qu'on fait des choses qui les intéressent bah c'est vrai que potentiellement ça peut les amener à nous lire plus souvent ou voilà donc ça c'est oui c'est indispensable après le fait du coup d'être sur les réseaux sociaux vous du coup c'est une obligation du journal ils vous disent bah il faut être sur Twitter il faut avoir un compte sur Twitter vous pouvez prendre le compte du journal comment ça se passe parce que c'est non on va dire que sur les choses un peu communes c'est à dire par exemple avoir une page Facebook ou un compte Twitter pour le service c'est pas écrit noir sur blanc mais ça effectivement le journal va pousser après on va dire avoir un compte personnel ça nous regarde un petit peu bien sûr qu'ils essayent de dire voilà ce serait mieux si vous en avez un mais c'est un petit peu personnel après on va pas se mentir que en tout cas pour les journalistes de ma génération même si on est pas nés dedans comme certains qui sont vraiment nés là-dedans mais on a quand même grandi avec ça on a appris à l'apprivoiser et aujourd'hui je connais quasiment pas un seul journaliste de ma génération qui a pas au moins un compte assez actif sur un réseau social que ce soit Twitter Instagram voilà mais aujourd'hui ça existe plus je pense un journaliste qui a pas de compte comme ça Et obtenir du coup des informations sur les réseaux sociaux c'est du coup votre ça fait partie maintenant de votre boulot ça prend une grande une grande part de votre boulot ou il y a quand même encore le côté traditionnel à appris les personnes à voilà creuser l'information non je dirais quand même qu'on va pas se mentir que le gros de l'activité elle reste entre guillemets plus traditionnelle parce que les informations sur les réseaux sociaux on en trouve au final peu j'écoutais attentivement le live juste avant voilà c'est vrai que bien sûr que les sportifs par exemple vont communiquer des choses mais ça reste de la communication nous on est dans l'information alors ça peut parfois nous donner des pistes ou voilà ou je sais pas qu'il y a des gens qui suivent les footballeurs des fois il va dire voilà j'ai signé ma prolongation de contrat donc généralement les journalistes ils le savent déjà plus ou moins avant mais on peut s'en servir entre guillemets pour faire un peu de la veille voilà se tenir un petit peu au courant voir un peu des choses mais chercher vraiment l'information au final ça reste assez traditionnel c'est avec le réseau qu'on s'est fait en passant des coups de fil voilà en discutant avec les gens ça reste quand même toujours ça le coeur du métier on parle des sportifs c'est le monde du sport avec les réseaux sociaux ils sont très présents on voit beaucoup peu importe les disciplines ils sont tous présents maintenant selon toi ils privilégient voilà de communiquer par ce biais là que d'écrire aux journalistes comment tu vois un petit peu cette évolution de ça avec l'émergence des réseaux sociaux je dirais que ça a changé forcément un petit peu parce qu'effectivement ils ont peut-être plus le réflexe aujourd'hui de tout de suite communiquer sur leur réseau après c'est un petit peu normal en même temps ils maîtrisent leur communication ils disent ce qu'ils veulent ils ont pas besoin de nous entre guillemets pour ça donc voilà après c'est sûr que forcément on doit être un petit peu attentif à ça maintenant en tout cas pour le sport je dirais pas que ça a changé non plus 12 000 choses parce que finalement à la fin d'une course d'un match ou quoi et bien c'est le journaliste qui est là pour recueillir les réactions pour rendre compte donc finalement on est là au coeur de l'événement tout le temps donc ça a changé quelques petites choses mais globalement je dirais pas tant que ça justement la relation toi avec les années c'est vrai que moi personnellement je l'ai vu un petit peu l'évolution dans le sens où comme on le dit ils aiment bien poster leur communiquer sur leurs résultats et des fois ils sont très réactifs de ce côté là des fois ils prennent du temps à nous répondre nous la presse sur des compétitions à distance je préfère le signaler par rapport à on peut pas être présent partout notamment sur le nordique toute la saison sur les 3-4 disciplines qu'on couvre les coupes de rap un peu partout comment ça a changé tu trouves cette relation où selon toi ils arrivent quand même à être joignables assez souvent après c'est je dirais qu'au final ça c'est des choses assez ça dépend des personnes tout simplement voilà c'est vrai qu'il y a finalement il y a des personnes je pense justement à Anaïs Bescon voilà tu as mis plusieurs audios Anaïs par exemple et je profite de ça d'ailleurs pour entre guillemets lui rendre un petit peu un hommage là-dessus parce que typiquement c'est une athlète Anaïs qui dès qu'elle peut en tout cas prend le temps pour les médias je veux dire nous au progrès elle sait que voilà le progrès elle a couvert même quand elle était entre guillemets moins connue Anaïs on lui envoie un message si elle peut elle nous cale un moment et voilà donc ça dépend un petit peu des gens après c'est vrai qu'effectivement quand ils sont à distance c'est vrai que ça peut peut-être être plus facile de les avoir quand ils ont fait une bonne performance qu'une mauvaise comme tu le disais tout à l'heure mais là encore si je me mets à leur place même si c'est parfois entre guillemets embêtant pour nous parce que c'est vrai que quand on les a pas ça peut nous mettre des problèmes dans le journal mais je comprends aussi voilà on est tous humains comme on disait et je comprends que quand on vient de faire une mauvaise performance on est déjà assez déçu de soi-même on est un peu triste bon bah peut-être qu'on a pas tout de suite envie d'entendre le journaliste dire bon t'es déçu voilà donc je peux comprendre aussi Après c'est les médias font partie entre guillemets des contraintes du sportif de haut niveau c'est le passage obligé déjà pour avoir de la visibilité alors qu'elle soit bonne ou mauvaise pour avoir un retour sur leur compétition et le fait des fois de passer outre ça on va pas dire que c'est une faute professionnelle mais ça leur donne pas une bonne image auprès de la presse aussi quoi alors c'est pas pareil que les réseaux sociaux mais pour nous on le ressent un peu comme ça aussi quoi oui oui bah c'est sûr c'est vrai que quand on est sur place et que voilà on a un athlète un jour qui s'arrête parce qu'il a gagné et le lendemain qu'il s'arrête même pas une seconde parce qu'il a perdu c'est vrai que ça fait toujours un petit peu râler même si je le redis on peut un petit peu le comprendre après c'est vrai que moi j'ai tendance à penser quand même que effectivement ça fait aussi partie de leur job qu'on le veuille ou non en tout cas sur les gros athlètes qui sont suivis immédiatiquement ça fait partie du job et que c'est un petit peu facile parfois de s'arrêter que quand on gagne ça c'est sûr mais honnêtement en tout cas depuis que je fais ce métier la plupart des athlètes que je croise jouent le jeu dans les deux sens honnêtement dans la majorité ça va ouais là dessus c'est ok bon bah très bien en tout cas merci beaucoup Baptiste pour ton petit retour sur ça je sais pas si tu voulais parler d'autre chose ou pas sur ces réseaux sociaux c'est vrai qu'on a balayé pas mal mais non bah la rigueur c'est peut-être je dirais ce qui a changé fondamentalement peut-être pour nous même si on était habitué dans le sport où on essaye d'être voilà en tant que média d'être réactif et tout je dirais que ce qui a vraiment changé avec les réseaux sociaux justement ça nous a poussé à être encore plus réactifs qu'avant parce que aujourd'hui tout est tellement instantané avec les réseaux qu'en fait on peut pas se permettre d'avoir trois trains de retard sur un athlète par exemple bah qui communique sur sa compétition ou qui un club qui va sortir une info demain nos lecteurs si un jour ou deux jours après des clubs par exemple on sort une info transfert bah on est un petit peu ridicule quoi donc c'est vrai qu'on on doit essayer vraiment de coller à chaque fois au maximum avec l'actualité et ça nous oblige à être toujours plus dans la réactivité à faire des lives à faire des fois des tweets en direct parce qu'on apporte de l'info aussi voilà il faut toujours être vraiment au taquet et ça c'est quelque chose je pense qui existait mais moins avant l'avènement des réseaux sociaux quoi et le chamboulement aussi de la programmation pour le lendemain si vous recevez une info par Facebook ou Instagram à 16h-17h alors que déjà votre maquette pour le lendemain est déjà bien établie ça peut déjà aussi vous donner un peu des sueurs froides pour le lendemain quoi ouais bien sûr après bon ça c'est vrai au final c'est quelque chose qui existait déjà avant les réseaux parce qu'il suffisait qu'une dépêche tombe qu'une info tombe ça fait partie du métier de journalisme de devoir travailler dans l'urgence d'un coup de tout chambouler et les plans à la dernière minute mais c'est sûr que en faisant une veille sur les réseaux bah on est encore plus exposé à ça parce qu'on a accès à plus d'informations à plus de choses donc c'est vrai qu'on peut plus facilement voir des choses qui vont nous faire dire derrière où là on doit tout chambouler donc oui ça c'est sûr bon bah très bien en tout cas merci beaucoup Baptiste pour cet éclaircissement c'est top avec plaisir bonne soirée à toi et puis bah on le répète demain bien sûr en une du journal Diego Garzito le grand entraîneur c'était lui c'était en Afrique en Asie qu'il a officié lui en Afrique beaucoup en Afrique il a même gagné notamment la ligue des champions de la CAF en Afrique avec le grand TP Mazembe au Congo donc ouais il a un gros gros parcours là-bas très très reconnu en Afrique alors c'est une pépite d'entraîneur qui arrive mais il espère en tout cas trouver des pépites de joueurs en arrivant j'espère que ce sera le cas parce que je pense qu'il va peut-être j'espère qu'il va peut-être pas trop déchanter quand il a vu les premiers entraînements mais bon ça va il va beaucoup recruter aussi je pense bon ben on suivra ça avec intérêt merci beaucoup Baptiste en tout cas de rien à bientôt et puis à très bientôt merci on remercie Baptiste pour son témoignage très pertinent très enrichissant sur la relation entre les médias et aujourd'hui les réseaux sociaux on a vu il y a pas mal de bouleversements entre guillemets le besoin de réactivité en permanence et être au coeur de l'info davantage que ce qui était le cas par le passé donc on a vu pas mal de choses ce soir alors je regrette un petit peu que Laurent n'ait pas pu nous rejoindre puisque c'était intéressant entre guillemets de voir un petit peu avec lui ce qu'il a vécu avec les réseaux sociaux on parlait des Gilles olympiques mais il n'y avait pas que ça et puis c'était aussi peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit ce soir aussi avec soit Kelly ou Baptiste c'est vrai que les réseaux sociaux permettent aussi de valoriser les disciplines qui sont moins médiatiques on parle notamment du combiné nordique avec Laurent et voir d'autres disciplines je pense notamment au tir à l'arc ou je ne sais pas de 2-3 autres disciplines comme ça qui m'est en tête mais ces réseaux sociaux entre guillemets ont eu on va dire bénéfique entre guillemets pour eux parce qu'ils peuvent communiquer alors c'est un petit peu noyé dans la masse aussi de toutes les autres communications des réseaux mais en tout cas je pense que ça a quand même eu un intérêt pour ces disciplines donc on espère que ça va pouvoir grandir comme le disait d'ailleurs Kelly tout à l'heure que ça a été bénéfique pour tous les sports donc ça c'est plutôt bien je pense qu'on a fait le tour merci en tout cas d'avoir été présente et présente ce soir je remercie encore Kelly et Baptiste pour leur contribution merci aussi Anaïs Bescon d'avoir joué le jeu de faire des petites réactions vous pourrez retrouver d'ailleurs ce débat dès demain sur Youtube et sur différents réseaux sociaux du Média je vous souhaite d'ailleurs un bon été on va essayer de revenir début août dans le Média d'ici là portez-vous bien merci encore pour la confiance et puis très bonne soirée et puis à très bientôt allez ciao ciao